Certaines déclarations bibliques sur la santé sont précises, comme si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te ferai pas tomber dans les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui vous guérit. Exode 15, 26. Les anciens Égyptiens souffraient des maladies qui ont ravagé l'humanité tout au long de l'histoire. Les autopsies des momies égyptiennes ont révélé des signes de cancer, d'artérios, sclérose, d'arthrite, de tuberculose, de calculs biliaires, de calculs vésicos, de maladies parasitaires et de variole. Ils ont souffert de nombreuses maladies parce qu'ils ne comprenaient pas les principes de santé que Dieu avait donnés à Moïse. Ce que dit la Bible à propos de la santé, c'est que ceux qui suivent Dieu seront généralement en bonne santé. Cela ne signifie pas nécessairement que ceux qui ne suivent pas Dieu seront toujours malades. Cela ne signifie pas non plus que le peuple de Dieu soit absolument exempt de maladies. La Bible dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout se passe bien pour toi, comme ton âme se porte bien. » 3 Jean 1, 2. Il est évident que Dieu s'intéresse davantage à notre santé spirituelle qu'à notre bien-être physique. Mais il veut aussi que nous soyons en bonne santé physique. D'un autre côté, la maladie est le résultat du péché d'Adam et même le plus juste peut en souffrir. Après tout, Job était juste, mais Dieu lui a permis de souffrir de maladies et de difficultés. J'en ai dit, c'est pas un deeler. J'en ai dit, je suis un deeler de la maladie. J'en ai dit, c'est un dees тай et de détectants.